alors morgan trist on connaît sur les réseaux sociaux un petit peu petite notoriété mais qui es tu vraiment l'homme derrière des réseaux sociaux donc deux trois questions mais moi je renvoie la question à ton avis si tu devais me définir tu n'attendais pas à ça non tu devais me définir tu vois pense au chèque que je t'ai fait tout à l'heure s'il te plaît c'est difficile non très simple c'est vrai ouais pour moi étant t que ça chantait mon pote donc ça va être très simple tu as un vrai qu'on a un vrai qu'au plein arme alors un truc mais heureusement que t'es pourtant je suis soulagé depuis cette magie de me parler non non avec toute sincérité je sais pas comment c'est tu vois ça nous éclaire si vite c'est d'un coup on se voit bien ça sa vie et tout ça non non moi je te connais en dehors des réseaux sociaux donc je sais quel homme que tu es je sais sur le personnage qui est sur les réseaux sociaux donc j'ai plus parlé de l'homme qui est à l'extérieur des réseaux sociaux ouais donc un homme très très généreux très patient très très compréhensif très compréhensif 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 ouais on apprend tout ce mois très compréhensif très patient qui m'a beaucoup 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 aidé vrai tout dans tout dans en tant qu'homme en tant que père en tant que pour me développer spirituellement ouais que je trouve enfin ma voix on va dire mais les passions mais on est sportif tout tout vraiment qu'il s'est inspiré sur ça oui beaucoup beaucoup de choses pas non pas que je veux copier ta vie mais tu t'es basé ce que j'ai pas quatre enfants cinq enfants tu as cinq enfants j'ai pas cinq enfants ça va être compliqué et que tu t'es tu m'as pris moi comme personnage comme homme et tu as fait tu m'as rendu meilleur que je le suis grâce à ton aide bien sûr ouais donc voilà c'est tout un ensemble c'est un tout un tu vois une vraie différence je vois un personnage oui oui j'essaye de vraiment faire attention à la façon que je parle à 8 relé bien que malgré que que je disais tout le temps moi aussi c'est tout le temps ça malgré que malgré que c'est bien que enfin plein de petits trucs comme ça donc voilà mais après j'ai pas mal de difficultés à dire ce que je ressens ouais ouais mais c'est pas facile non c'est pas facile mais tu as donné même moi donner une description de moi même qui je suis tu as c'est pas facile c'est hyper compliqué qui je suis mais on apprend à se connaître puis aujourd'hui je suis comme ça peut-être que dans cinq ans dix ans j'ai encore autrement et donc on traverse la vie en cherchant qui on est mais quand je fais des rétrospectives par exemple de mon passé c'est quand je retourne dans mon enfance et je dis tiens pourquoi je fais ci pourquoi faisais ça je comprends mieux en fait c'était souvent issu de douleurs de tu vois de tu vois de c'est des combats contre toi même tout ça oui parce que si on rappelle bien ce que tu racontes quand même pas eu une enfance assez difficile ainsi nous raconter du point de temps à vous tu vis si louis j'ai une défense difficile et en même temps sur certains points heureux et en même temps tu sais il ya je vois c'est toujours délicat de parler de ça parce qu'il ya des enfants qui meurent sous les bombes il ya des enfants qui crèvent de faim il était des trucs à des réseaux de l'enfer de la mort on se rend même pas compte donc tu vois je relativise aussi quand je parle de ça je veux surtout dire j'ai pas le monopole de la misère tu vois c'est c'est important de le dire parce que mais c'est vrai que j'ai une enfance assez particulière parce que j'ai j'ai connu des d l'humiliation la violence les sévices sexuels j'ai connu des trucs qui m'ont pas aidé à grandir je dirais normalement et j'étais très différent de mes camarades parce que j'aime toujours camarades parce que ouais je vois je vois je m'intéressais au surnaturel au paranormal à des choses mystiques et les enfants moins de mon âge tu as donc j'étais déjà un peu en décalage et puis je me rêvais un peu me rêver acteur comédien cinéaste tu vois je me j'avais une dimension artistique c'est très vite développé en fait je mets je m'évadais dans l'imaginaire sans doute parce que j'avais été en souffrance quand tu es en souffrance tu vas vite dans l'imaginaire pas toujours en tout cas chez moi c'était le cas donc je me voyais je regardais le filet film je regardais les stars de l'époque les action movie star je voulais être un peu comme tu sais je voulais être ça mince ça m'inspirait énormément et puis donc je me faisais souvent intéressante et pour me je faisais rire mes camarades tout ça je peux jamais dire camarades normalement parce que c'est une souffrance ouais ça cacher la souffrance ouais le fait de l'excès d'humour comme ça ce qui est encore le cas aujourd'hui sans doute mais mais aujourd'hui je sais pourquoi à l'époque je savais pas pourquoi je croyais c'était juste pour rigoler comme ça puis en fait non ça qu'il ya toujours des failles des trucs donc ouais c'était une c'était des périodes où effectivement j'ai vécu tout un tas de choses matériellement j'ai manqué de rien j'avais beaucoup de d'affection de en termes matériels c'est à dire de cadeaux des consoles de jeux j'avais tout 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 mais j'ai manqué beaucoup de reconnaissance surtout la reconnaissance l'affection l'affection les je t'aime je suis fier de toi des trucs comme ça tu as connu ça aussi d'ailleurs et ça c'est tu te rends compte qu'en fait quand tu grandis comme ça tu fais tu quand tu as déjà tu subis des certains sévices que tu tu vas ça va des choses quand même lourdes à porter et qui en plus où tu as une piètre valeur de toi du coup tu vas chercher à avoir de la reconnaissance à travers le rire et à travers la comédie à travers l'acting fait tu as envie de t'effacer pour être un autre personnage qu'on aime tu as sûr c'est un peu ça l'idée quoi en fait mais je le dis je le disais pas enfin je me rendais pas compte c'était pas aussi élaboré dans mon esprit quoi il a fallu que je prenne un peu un tout petit peu en maturité même si je le suis pas totalement mais on l'a jamais totalement peut-être même d'ailleurs mais c'est une c'était ça quoi ça m'a vraiment si c'est en fait c'était là comme finalement mon amour pour le je dirais le cinéma l'audiovisuel globalement ma c'est un peu ma porte d'entrée entre guillemets quoi la souffrance oui oui tu dis pas là non plus c'est pas le décès de ta maman si tu veux nous en parler un petit peu d'abord il y avait le décès de mon oncle qui s'appelle laurent et ça m'a marqué parce que là j'ai connu la mort en fait vraiment ce qu'était réellement la mort la souffrance de voir tu sais je te jure c'est horrible quoi enfin tu connais je ne vois rien mais tu sais c'est des gamins tu j'avais une bonne image de lui parce qu'il me faisait tout le temps marrer il arrêtait pas de déconner il se mettait en scène il dansait bien c'était l'époque de confettis le smurf les trucs comme ça tu vois et puis du karaté comme moi aussi tu sais donc on s'entendait super bien j'ai que des bons souvenirs de lui et quand il est mort j'ai su que c'était très grave aussi parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer et ça ça a été un choc pour moi parce que mon père dans ma tête c'était superman tu sais il peut rien arriver tu vois il quand il faisait les biceps comme ça tu sais c'était là je suis tapé dans les abdos au karaté tu vois je pouvais pas lui faire mal il était comme un superman tu vois et c'est comme ça dans la tête des enfants tu sais et puis puis je me rappelle j'étais à table et je disais je posais des questions sur laurent et puis là mon père était en train de manger tu sais puis il s'arrêtait de manger puis il s'est retourné comme ça il a pleuré putain mon père qui pleure c'est improbable tu vois je sais même pas s'il le sait il les apprendra dans cette vidéo là mais ça m'a choqué et je m'en parle encore aujourd'hui mais c'est une certaine émotion parce que ça m'a vraiment traumatisé de voir mon père pleurer normalement sur superman ne pleure pas tu vois je me suis rendu compte que c'était que c'était grave déjà la mort c'était vraiment grave mais que c'était c'était que mon père aussi n'était qu'un homme qui avait des émotions chez qui montrait pas forcément comme c'est une génération d'après guerre tu sais donc il n'a pas appris à montrer ses émotions tout ça et donc tu as connu ça aussi c'est une période très avec une certaine dureté mais mais c'était quelqu'un de très très bon mon père qui a vraiment qui est un symbole de générosité mon père vraiment ce qu'on ferme ce qu'on ferme ouais ouais c'est étonnant vraiment c'est un exemple mon père par rapport à ça il n'a pas fait que des choses bien sa vie mais il a fait aussi beaucoup de choses bien et avec le temps il a évolué il a changé il s'est radouci tout ça il il a vraiment un grand coeur c'est vraiment il est exemplaire et et là ouais du coup tu sais je me retrouvais avec dans l'église et tous les gens qui pleuraient tu vois putain je me retenais de pleurer c'était horrible tu as ça en toi comme ça c'est dur de pas pleurer putain et le cercueil et puis là tu es là tu es confronté à ce qu'est la vie à travers la mort tu vois il était là comme ça puis un accident de voiture bah bam terminé mort et tous ces gens qui souffrent tout ça ça c'est tellement c'est tellement con la mort quoi c'est tellement c'est tellement con putain c'est horrible et là ça m'a traumatisé et j'ai récupéré de lui les cassettes audio walkman the cure indochine sandra des chanteuses comme ça chanteur comme ça c'était n'est pas turiste robert smith tout ça donc j'ai adhéré à cet univers là qui est un peu un peu sombre un peu tu vois ça m'a et puis la mort la mort ça m'a ça m'a vraiment marqué quoi j'ai grandi j'ai évolué dans la mort en fait vraiment et donc ça m'a marqué et peu de temps après ma mère est morte à 18 ans et donc là ça m'a là c'était le coup de grâce on va dire parce que j'ai ça m'avait tellement marqué déjà c'est ce passage là dans ma vie et on se rendait pas compte à moi on dit qu'on croyait que j'étais un jeune un peu un peu hautain un peu tu as un peu différent des autres qui ne travaillait pas à l'école parce qu'il était feignant j'étais juste en souffrance en fait je manquais d'amour de reconnaissance j'ai connu la mort et j'étais dans ma souffrance complètement en fait tu vois et quand oui d'où le fait que tu as commencé à fréquenter à devenir on va dire gothique la culture gothique oui oui c'est ça oui c'est si la culture gothique je l'ai commencé à la découvrir à travers la mort de mon oncle mais encore plus à travers la mort de ma mère et heureusement parce que la culture gothique est une culture de mort et c'est un sujet tabou mais c'est pourtant très très beau de là dans la façon dont c'est extériorisé parce que ça devient une dimension il y a une dimension artistique à la mort et déculpabilisante presque c'est à dire dans le sens où il faut pas parler de ça il faut pas parler de ci bah là tu peux en parler plus facilement cette culture là tu vois c'est plus c'est c'est pas que c'est on en fait pas quelque chose c'est pas qu'un culte à la mort dans l'absolu mais ça fait partie de la culture on en comment dire on on en rigole on la rend artistique pour mieux l'appréhender l'accepter parce que c'est tellement douloureux qu'en fait on n'a pas envie les goths n'ont pas envie de se suicider tu vois généralement d'ailleurs la clé écrasante majesté des gens qui se suicident c'est pas des goths du tout c'est en fait on arbore une image on extériorise en fait une partie d'un mal-être qui peut être là comme ça qu'on assume mais qui qui est là qui est en nous il faut absolument que ça des ça déborde en fait ça déborde et l'apparence et parle d'une dimension intérieure tu vois on dit l'habit fait pas le moine la majorité du temps l'habit fait moine véritablement moi moi mes apparences n'ont jamais trompé sur qui j'étais à l'intérieur tu vois donc il ya quelqu'un comme ça qui a évolué au fur et à mesure du temps jusqu'aujourd'hui avec une certaine souffrance comme ça puis ça guérit jamais totalement tu apprends à vivre avec ça mais il fallait moi que je j'extériorise ça à travers la dimension gothique puis j'ai découvert la musique la partie surtout électro parce qu'il ya différentes sphères là dedans donc c'est une culture qui n'est pas connue en france qui est beaucoup même décrié comme si on était sataniste des gens comme ça alors que ça n'a rien à voir c'est très une dimension poétique aussi c'est artistique poétique essayer de la dédramatiser en faisant des choses comme ça quoi il ya le reste tu as les cimetières ou une peuvent avoir une importance tu vois tu vas dans des cimetières c'est pas pour saccager les tombes tu respectes les monuments et c'est parce que en fait c'est pour toi c'est une façon de catharsis et et de combattre la mort en fait en fait la culture goth c'est à la fois c'est compliqué à dire c'est un culte à la vie qui passe par la mort en fait je comprends tout à fait mais en même temps si je me rappelle bien parce que tu es en train de me dire là c'est c'est très beau on comprend mais si je me rappelle bien en même temps je crois que tu étais sataniste tu as fréquenté un petit peu le satanisme oui c'est pas dans cette période là ça c'est ça c'est pas pareil c'est parce que c'est lié à la mort de ma mère comme ma mère était très croyante elle n'allait pas à la messe mais elle était très croyante tu vois elle avait une statue de la sainte vierge que j'ai encore une croix que j'ai gardé quand même au cas où je me suis dit on sait jamais ça appartenait à ma mère et et ma mère je l'ai vu beaucoup souffrir parce qu'elle est mort du cancer et je l'ai vu beaucoup souffrir à la voilà là c'était vraiment une une déchéance totale quoi et là je me suis dit bah ton dieu t'as pas sauvé quoi tu vois tu l'as prié t'as demandé t'as fait tes conneries tout ça donc oui je devenais sataniste c'est à dire je me rebellais contre dieu parce qu'il avait parce que je me disais il avait laissé ma mère mourir de ça tu vois donc c'est c'était c'est un schéma de pensée un peu basique mais c'est c'est un enfant qui n'a pas tous ses repères et qui et qui qui est en souffrance tu sais donc il faut absolument que tu remettes ça dans dans entre les mains de quelqu'un parce que tu sais pas qui le remettre tu vois donc bah c'était dieu alors que dieu lui n'avait rien fait de spécial dans cette histoire là il est pour rien mais du coup je me suis rebellé contre dieu et je suis entré dans satanisme par souffrance en rapport à ma mère tu vois c'est parce que je me suis dit ça m'a tellement traumatisé que je me souviens même pas de quand on m'a dit ta mère est morte tu vois je sais même pas quand on me l'a dit je sais même pas ma réaction je suis je tu vois donc mais par contre je savais que bah que voilà je qu'il fallait passer le cap et le le fait d'être dans la culture goth ça m'a ça me permet d'appréhender la mort mais là par contre le satanisme c'était un combat contre dieu contre la 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 un dieu que j'estimais être mauvais et donc je blasphémais énormément je faisais beaucoup de choses mal pour blasphémé contre dieu donc je faisais du du mal en fait c'était quoi comme genre c'était par exemple je suis je suis je suis je j'entrais dans les cimetières je saccagé les cimetières je revenais avec les croix j'ai renversé tout je revenais avec des bibelots je je sur les tombes je parle ça il ya longtemps j'étais gamin j'étais enfant j'ai 45 ans aujourd'hui c'était déjeuner je les transformais en démons les sains de guerre je suis des trucs comme ça j'ai puis des choses tout un tas de choses dont je suis pas fier aujourd'hui mais j'étais gg je combattais dieu en fait oui donc tout ce qui était lié au christianisme étrangement l'islam tous ces trucs là à l'époque déjà on en parlait moins de l'islam il y en avait il ya beaucoup moins de musulmans tout ça c'est pas c'était très différent par rapport à ça mais je puis ça regardait ma mère tu vois et sa foi tu vois et donc c'est ce que j'allais combattre en fait je partais en entre guillemets en croisade contre eux pour peut-être faire justice à ma mère c'était un peu ça on sent bien autant témoignage que c'est tu faisais pas de sacrifice non j'ai jamais fait ça que j'ai vraiment vraiment axé sur dieu ouais ouais c'était ça du coup pas comment tu as fait pour être de pour rentrer dans la religion pour croire en dieu c'est ce qui s'est passé des années après il s'est passé beaucoup de choses d'abord il y avait six et dimension artistique qui était toujours en moi et je suis jamais tombé dans la drogue ou de l'alcool ou des trucs vraiment grave bah j'ai déjà fait deux trois thèmes mais c'était ouais c'était des trucs j'ai déjà testé des trucs mais je suis jamais tombé dedans toi j'ai déjà testé des pétards ou des trucs comme ça ne le faites pas mais si une file en fait on déconne mais je suis jamais tombé dans quoi que ce soit parce que ce qui me tenait quand même debout et de pas être vraiment sombré c'était mes rêves de artistique tu vois et donc quand j'ai commencé vers 2005 m'exporter sur internet ça a été très dur parce que je savais pas comment ça déjà ça fonctionnait pas comme aujourd'hui il ya dix ans de ça il ya vingt ans de ça mais en plus il a fallu comprendre les rois du système j'ai fait plein d'erreurs au départ sur comment pouvoir tourner des films des courts-métrages des longs-métrages faire de la musique faire du reportage je connaissais rien que c'était c'est une longue longue histoire ça prendrait vraiment beaucoup de temps mais j'ai fait des trucs de ouf quoi vraiment je me suis inventé des cv des carrément tu vois parce que à l'époque il y avait des sites comme casting point comme je crois ou étoile casting ou des trucs de genre et donc il fallait table t'abonner payer t'abonner et oui généralement fallait mettre un cv mais comme j'avais pas de cv personne ne connaissait bah c'était compliqué quoi tu vois j'ai inventé des conneries tout ça machin et puis j'ai fait des courts-métrages posés des universités des films de fin d'année mais ça m'intéressait pas je trouvais ça nul moi quand je voyais le cinéma que je voyais la télé c'est ça que je voulais faire pas du tout du du court-métrage de merde à l'eau de rose avec des phrases apprises par coeur à la virgule près on aurait dit plus du théâtre que du cinéma d'ailleurs j'aimais pas du coup j'étais pas bon en casting non plus tu vois c'était mais j'ai rencontré un jour une association à paris qui france terme est qui faisait ça qui est qui avait travaillé beaucoup avec co et à l'émission fun radio avant la méthode co et même et puis là lui montait sa son association qui s'appelait jumper prod je me rappelle c'est un breton d'ailleurs comme moi et on s'est rencontré et je vais ramener un cv mais en fait ils sont foutés de mon cv il voulait voir la personne que j'étais il a vu que j'avais une sensibilité artistique et puis on a parlé de plein de choses tout ça assez profonde et là il a vu que j'étais très goth très 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 noir tu as il m'a dit la france n'est pas prêt à un personnage comme toi aux états unis tu marcherais sans doute en france à être très compliqué pour quelqu'un comme toi il avait raison mais alors j'ai essayé de me standardiser un peu mais j'en ai souffert moi j'ai repris mon look plus excentrique que j'ai plus aujourd'hui mais j'en avais besoin c'était pour moi une carapace et une extériorisation du mal qui était en moi tu vois j'avais besoin de ça c'était pas un un juste pour être différent pour le plaisir c'est parce que en fait j'avais beaucoup en moi il fallait extravisa sous forme artistique esthétique et puis ma culture goth qui est vraiment en moi pour le coup là toujours en moi là toujours et le sera toujours bah tu vois ça m'a c'était ça faisait partie du du rest code du packaging tu vois et après j'ai beaucoup tourné avec lui on a fait plein de trucs dessin a essayé de faire des séries télé malheureusement rien ne s'est vendu mais j'ai appris beaucoup sur la technique sur les lumières sur le son sur l'acting la comédie sur la scénarisation sur la réalisation soit la production sur le montage donc j'ai appris le métier finalement de cinéaste globalement quoi en fait tu vois c'est j'ai appris plein 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 de trucs j'ai tourné avec plein de personnes qui n'est pas forcément connu quelques-uns de connu j'ai rencontré anthony cavana ou alain bousy ou chantal la dessous quelques personnes comme ça j'ai eu quelques expériences avec des gens connus mais ce qui l'ex la meilleure expérience que j'ai eu c'est un finalement en solo tu vois seul avec mon propre matos tout ça mais pied avec ce mec là qui s'appelle loïc et je sais pas ce qui devient depuis mais en tout cas il a beaucoup évolué aussi mais tu vois c'est donc il ya cette dimension là qui était importante pour moi dans ma vie quoi une dimension artistique j'ai tenté plein de choses j'ai fait plein de choses il ya des choses qui ont fonctionné d'autres pas normal c'est le milieu artistique et et après on m'intéressant au système c'est là que je suis entré en francs maçonnerie vers 2010 et j'en suis sorti en 2013 ou pour évoluer dans le milieu artistique du jeu mais j'ai eu une évolution spirituelle qui fait que je me suis converti au christianisme en 2012 et j'en suis je suis sorti de la maçonnerie en 2013 je suis resté trois ans et demi donc j'ai préféré suivre le chemin du christ et là j'ai entamé les études théologiques d'abord à travers la sphère protestante tu vois dont je suis sorti quelques années après d'ailleurs aujourd'hui je plutôt catholique mais plutôt dissident je suis un peu marginal mais c'est une fois c'est bizarre la vie quand même je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça et voilà un petit retour en arrière dans ton adolescence c'est pas tout le monde le sait un facho oui c'est que ça va faire ça 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 m'occupe l'amour pour le front national commençait à l'époque quand tu étais du front national c'était du c4 ça te péter la gueule je vais pas venir c'était violent putain il est mon mes parents étaient militants au front national à l'époque donc il tractait tu vois il faisait leur devoir de citoyen et moi il m'avait donné j'avais une quinzaine 14 15 ans peut être un peu plus 16 ans je suis pu et j'avais pas le permis quoi et j'avais une moto de crosse je m'en rappelle et je tractais je mettais ça dans les boîtes aux lettres et puis un jour il y a quelqu'un qui m'a vu et il m'a dénoncé il a dit ouais morgane il apparemment il est facho il est raciste prend compte il milite pour le pour le fn tu vois jean marie le pen tout ça machin de leur délire déjà à l'époque c'était un gros que des conneries sur jean marie le pen et les gens croyaient tout ce qu'ils voyaient à la télé de ces racistes c'est toujours actuel toujours actuel mais c'est vrai que c'était une époque violente parce que t'as pas d'informations alternatives sur internet c'était télé uniquement donc il y avait un vrai formatage télévisuel heureusement mes parents ne sont pas tombés là dedans et du coup je tractais innocemment et là on m'a fait la misère c'était beaucoup de rebeux tu sais beaucoup de de mecs essuient des un peu des quartiers tout ça qui 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 vont me casser les couilles tout le temps tout le temps tout le temps mais il me harcelait tout le temps il me faisait fait il faisait croire tout le monde que j'étais raciste des trucs comme ça moi moi c'était un milieu de ma tête je je pensais même pas des trucs comme ça à l'époque tu vois c'était que j'avais juste une dimension patriotique et que j'aimais beaucoup les discours de jean marie le pen je comprenais pas tout parce que j'avais j'étais jeune mais sacré il y avait une résonance en moi et heureusement parce que ça m'a ça m'a suivi plus tard et et j'ai eu raison mais et puis j'ai eu raison de suivre aussi mes parents dans ce schéma de pensée politique là mais c'était violent quoi c'était vraiment très 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 dur à l'époque quand tu étais au front national tu étais vraiment au combat déjà pour ta patrie et on a c'était déjà à l'époque il ya une car il ya moi je te parle ça il ya 20 presque presque 30 ans quoi bientôt 30 ans où je faisais ça j'étais déjà vraiment avant-gardiste tu as j'étais déjà au combat pour la nation quand je vois les petits cons aujourd'hui qui arrive comment olive olive ou les mecs comme ça c'est qu'ils en font des caisses qui gueulent machin truc mais les mecs vous étiez où moi à l'époque j'étais au combat vous étiez où il fallait se réveiller avant tu vois donc je dis tout et n'importe quoi mais qui sont suivis je sais pas pourquoi mais c'est voilà l'époque c'était vraiment des c'était c'était violent quoi ouais ça t'a pas trop embêté pour ta carrière future en tant que cinéaste et tout ça non parce que après j'avais un peu j'en parlais pas trop et quand je suis entré en maçonnerie je parlais pas du tout de ça tu vois et c'était une loge en plus totalement apolitique c'était purement ésotérique et mais avec le petit lobby d'influence que ça peut avoir tu vois tu sais si tu vas voir des d'autres loges au grand orion à la grande loge de france tu peux avoir quand même des connexions et après tu attègres une fraternelle si tu veux c'est à dire c'est des loges qui sont groupes dans leur domaine de prédilection pour influer d'une façon ou d'une autre tu vois donc c'est décédé lobby d'influence dans la maçonnerie c'est le principe même c'est assez un réseau d'affaires et puis bien plus tard vient s'y greffer une dimension spirituelle mais ça dépend des loges ça dépend de plein de trucs qui sont très différents des loges à une autre donc on devrait parler des francs maçonnerie mais pas juste de la franc maçonnerie mais bon mais voilà c'était donc j'en parlais pas trop et c'est que en m'exportant plus sur internet à partir de bon j'avais déjà commencé en vers 2005 mais quand vraiment je suis je suis sorti de maçonnerie j'ai commencé à en parler en dans le domaine public et ça ça intéressait beaucoup de monde et j'ai commencé à faire connaître pas mal de courts métrages de longs métrages aussi que j'ai fait pas mal de trucs j'avais déjà fait que j'ai ressorti de l'époque même j'ai commencé à me faire une communauté de me faire de plus en plus connaître à partir de ça quoi donc ça a été un mélange entre l'art et la théologie l'aspect spirituel qui m'ont qui m'ont fait connaître sur les sur les réseaux sociaux et qui ont eu un impact considérable dans la vraie vie aussi automatiquement quoi mesure monsieur du coup franc maçon à protestants qu'est ce qui s'est passé j'ai quand j'étais en franc maçonnerie je voyais qu'ils chiaient tout le temps sur le christianisme et surtout sur le cathodicisme le cathodicisme et là je me suis dit il ya peut-être quelque chose à comprendre et j'étais avec une femme à l'époque je suis resté pendant dix ans avec elle et elle était intelligente très intelligente et elle avait des bagages intellectuels et même des cités à la vidéo diplôme des trucs comme ça que je n'avais pas donc j'ai assez admiratif d'elle et elle m'a beaucoup appris elle m'a appris un peu mieux à m'exprimer j'ai encore beaucoup d'efforts à faire mais je perfectionne mon verbe au fur et à mesure du temps et elle a donc m'a appris un peu à mieux parler à me cultiver sur certains points et donc elle se convertissait au christianisme quand j'étais avec elle et ça m'avait ça m'a interpellé parce que si une femme aussi intelligente que ça va faire le christ il ya quelque chose à comprendre c'est ce n'est pas une conne donc même si je me suis séparé d'elle plus tard parce que j'étais pour des trucs parce que j'étais pas heureux mais il faut lui rendre fond à césar ce qui est à césar elle a été intelligente et donc ça m'a marqué et mais j'ai en franc maçonnerie moi à cette époque là et donc je moi je lui dis moi je suis prêt à tout pour réussir dans mon milieu tout ça même vendre mon âme au diable tout ça donc il fallait que je réussisse d'une façon ou d'une autre quoi et puis j'ai eu des débats des discours théologiques avec elle et j'ai eu beaucoup de mal à la façon dont la façon dont elle m'a répondait à me parler mal comme je comprenais pas son schéma de pensée nécessairement bah c'était ça m'interpellé mais je le comprenais pas mon venu et du coup comme elle me répondait mal ça a duré plusieurs pas mal d'années un comme ça et au bout d'un moment j'ai fait j'ai dit stop j'aurais manque de reconnaissance que tu as eu de ton enfance et tout ça ouais 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 moi il fallait comprenez pas l'état de souffrance dans lequel j'étais dans le sens où à trouver ça débile mais moi il fallait que que je réussisse c'est un challenge personnel une revanche sur la vie et je savais je sentais toujours moi je le montrais déjà publiquement j'avais beaucoup à offrir j'avais des sur le plan artistique j'avais plein de choses qui m'animait que j'aimais que je savais faire que je pouvais faire je suis pas le meilleur mais j'avais des choses à donner et ça me frustrait énormément de pas pouvoir avoir la possibilité de le faire tu vois qu'on me donne pas les possibilités aussi de pas avoir été repéré ne pas avoir dit ce que j'avais à dire en fait extérioriser tout ça donc donc voilà c'était c'est con de se dire oui vendre son âme au diable pour ça mais quand quelqu'un est en souffrance et qu'il a envie de réussir dans son domaine il est prêt à faire beaucoup de choses bêtes mais c'est la souffrance qui fait ça et du coup donc notre dernière discussion c'était lié au christ finalement tu vois et c'est que quand je suis entré en main enfin quand j'étais donc j'étais déjà en maçonnerie j'ai demandé à dieu comme ça s'il pouvait me faire des signes j'ai reçu des signes très bizarres que j'ai attribué à des réponses directes avec dieu mais pas parce que j'étais méritant mais parce que j'étais je pense sincère et c'est vrai que ça m'a marqué notamment plusieurs six plusieurs signes m'ont marqué mais notamment celui où j'étais dans un hammam tout seul après la semaine séance de sport et pas où je m'entraînais la sergie pontoise et les gènes mandat à dieu est ce que tu fais moi un signe ici tu es omniscient omnipotent omni omni tout donc tu es capable de me répondre ici et là il ya un mec qui est rentré qui s'est assis à côté de moi il m'a dit qu'il était pasteur protestant il m'a pas dit protestant et dit je suis pasteur voilà et là bas moi je faisais pas trop les différences parce que je m'intéressais un peu à la théologie donc j'avais déjà un peu entamé ce parcours là mais pas catholique protestant orthodoxe tu vois je connaissais pas parfaitement bien les trois branches du christianisme globalement ils sont tous chrétiens mais avec des petites différences et là c'est là que je suis entré chez les protestants j'ai pris j'ai fait des études théologiques avec ce pasteur là télécourt du soir tu vois donc j'étais premier arrivé dernier parti j'étais très assidu et très focus 1 et donc j'ai c'est là que j'ai vraiment fait j'ai eu pas mal de connaissances sur le plan théologique mais j'ai vu un plafond de verre il ya eu pas mal de trucs qui m'ont qui me faisaient chier quoi oui ouais et là du coup je suis pur choqué plus vers le catholicisme mais là aussi des trucs qui m'ont fait chier donc plutôt catholique mais mais marginal oui avec des points de dogmatique un peu différent des choses qui m'intéresse moi donc là c'est morgane l'homme mais en même temps pendant cette période là qu'on regarde avec on regardait un peu ton travail c'était beaucoup dans l'humour tout ça tu n'avais pas encore cette dimension de vouloir aider les personnes tu t'avais vu tout ce que tu me racontes il aura pu très bien le le mettre sur internet sur et puis ça a pu intéresser beaucoup de gens non non là à cette époque là tu faisais beaucoup beaucoup d'humour pourquoi tu n'avais pas aussi l'humour c'était ça me permettait d'extérioriser voilà mais mais des mondes tout ça qu'on a tous un de toute façon pas se leurrer on va pas tous bien tout le temps voilà on a tous des trucs des trucs enfouis dans un à gauche à droite machin et moi c'est ça s'exprime comme ça il y en a ça va être la drogue ça va être l'alcool il y en a ça va être les jeux vidéo il y en a ça va être le un orgueil démesuré avec les autres qui vont se prendre pour des merdes de machin tu vois et ça se manifeste différemment chez chacun quoi mais moi ça se manifester sous plan artistique et humoristique et du coup c'est une vraie catharsis l'humour aussi ça tu vois tu ça fait du bien quoi une grosse proie d'intelligence pour ma part je trouve parce que pour faire de l'humour faut être intelligent c'est pas facile d'être pas facile d'humour et ben une science exacte non et donc là ok je comprends ce que tu veux bien mais actuellement aujourd'hui tu voyais j'aime pas ce mot là mais il dit que les gens mais tu essaies de faire passer des messages ouais pour que les gens comprennent un peu plus ce qui nous entoure j'ai pas de diplôme j'ai pas beaucoup d'éducation scolaire j'ai pas été à l'école enfin j'ai vu très peu et puis j'ai pas été j'ai mis du temps comme beaucoup d'hommes d'ailleurs être mature je pense pas l'être totalement et je sais pas si je serai un jour mais en tout cas c'est vrai qu'avec le temps avec l'âge tu gagnes un tout petit peu quand même les femmes ont une tendance est un peu plus mature rapidement que les hommes mais bon quand tu es un artiste de toute façon tu restes à une forte partie enfantine qui est là qui est avec toi qui t'habite et tu t'es jamais totalement mature quoi c'est tu vois c'est ce qui me permet de rire autant mais ce qui me permet aussi de croire en dieu et de et de et de me focaliser sur des sujets qui demandent une ouverture d'esprit enfantine presque tu sais tu es oui donc je m'intéresse à des sujets qui effectivement comme les loups-garous beaucoup se moquent pas tout le monde il y en a qui me prennent très au sérieux ils ont raison mais il ya qui se moque aussi parce qu'en fait ils se rendent pas compte de la grandeur du monde de sa vastitude ça se dit pas mais je le dis il faut ce qu'on veut et on dit bien wesh aujourd'hui donc je peux le dire mais ouais c'est tu vois je m'intéresse à des sujets effectivement à la physique quantique aux énergies aux ondes à l'au-delà tu vois toutes ces choses là donc il faut peut-être avoir une partie un peu enfantine de présente pour s'intéresser à tu vois quand tu es trop adulte tu deviens emmerdant tu deviens ennuyeux tu viens tu vois très tellement terre à terre qu'au bout d'un moment ça devient presque ridicule moi je pense qu'il faut être les deux en fait et donc faut regarder faut avoir une dimension adulte et enfantine faut être entre les deux et d'ailleurs jésus le disait un soyez comme les enfants pas con pas je veux dire pas il faut pas être débile faut pas être naïf au point de tout croire comme un con mais garder c'est une dimension un peu un peu comme ça un peu pur un peu un peu où tu vois là tu vas rester ouvert à toute éventualité et tu vas t'émerveiller pour des parfois des petites choses un peu ça ouais 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 et simple au sens au sens noble du terme un pas simple et google oui oui mais oui tu vois c'est même si tu sais que le père noël existait bah on va tu as des gamins ça tu vas faire comme s'il existait réellement et on va le vivre c'était un store du père noël tu sais et on va faire des trucs de malade et on va être des vrais gamins et on va tu vois et c'est cette dimension là quoi tu sais j'aimerais bien on prend l'exemple du mec par exemple tu tournes un film admettons tu joues un rôle avec toi t'as un flic t'as un flingue tu vois freeze don't move tu sais ne bouge pas comment tu veux faire ça sérieusement franchement c'est ridicule t'es pas flic t'es rien du tout tu vois t'es juste un acteur tu vois il faut vraiment être un gamin pour faire ça tu vois ce que je veux dire c'est un peu ça le donc oui c'est garder cette partie enfantine qui permet de rêver et de et de voir aussi que tu sais je t'avais repris le dur tu rappelles on avait parlé du film l'histoire sans fin je t'avais dit que c'est en fait c'était un film qui était beau mais en vérité la fin était horrible parce que tu sais le bastien le personnage rêve alors il formule des rêves il formule des des voeux il explique voilà tiens cette créature là va s'appeler comme ça ce monde là va s'appeler comme ça machin truc qui crée des mondes le monde de l'imaginaire le monde tout est incroyable tout est dingue quoi et comme comme ça paraît impossible à un adulte du coup ça n'existe pas mais pour l'enfant pour les enfants ça existe réellement il tu vois il part dans des délires des trucs c'est fabuleux tu vois et en fait dans le film à la fin bastien le personnage grandit il devient adulte alors fantasia le monde de l'imaginaire meurt tu vois parce que c'est devenu un putain d'adulte et ça c'est horrible pour moi et c'est c'est horrible de ne plus croire en ses rêves et de plus avoir d'objectifs et de tiens quand tu dis un adulte c'est quoi tes rêves de dire bah avant de payer mes factures ouais des trucs comme ça c'est la vache quoi putain non ça devrait être de voyager c'est de voir loin c'est de je sais pas c'est de vouloir créer des choses c'est de faire vivre comme si tu étais éternel parce que les enfants ne pensent pas à la mort donc il faut vivre comme un enfant tu sais en même temps c'est c'est ça quoi c'est c'est dur de parler tout ça mais tu vas c'est je sais pas si je suis clair surtout si je suis très clair du coup le mot artiste on est des adultes donc on est oublié de rentrer dans des cases bien précises ouais le mot artiste pour toi tu définirais comment oui là quand je t'entends parler j'ai l'impression que c'est partout ah ouais artiste c'est sans étiquette c'est tu vois je m'intéresse je fais du beaucoup d'il fait beaucoup de cinéma de courts métrages des longs métrages à tout petit budget donc c'est pas reconnu sur la place je dirais c'est ça n'a pas un impact significatif où j'étais une star ou machin truc mais tu fais quand même tu vois donc tu t'échappes dans des mondes a déjà tourné des films avec moi d'ailleurs aussi des reportages également là c'est différent mais tu vois tu vois comment on s'évade dans des trucs dans des mondes comme ça on a tourné existentiel un film post apocalyptique tu as vu c'était le bordel pour faire tout ça c'était du boulot on se rend pas compte comme ça c'est des petits budgets mais beaucoup de coeur et si j'avais des méga budget sera encore différent évidemment mais donc j'ai fait ça puis j'ai fait pas mal de musique aussi donc parce que j'ai une façon c'est pour moi j'extériorise aussi mais mes états d'âme à travers la musique et des livres aussi d'écrire des bouquins ouais tu vois je m'intéresse à plein de choses et le reportage et notamment le loup-garou le sujet du loup-garou donc on est en cryptozoologie c'est une réalité et les gens quand on parle de ça et croit que ils y sont par là pour le coup ils sont barrés dans des films ils s'imaginent qu'on parle de l'idolique entropie et alors qu'en fait je parle pas du tout l'icône trop et je parle pas d'un mec qui se transforme les lunes de pleine lune à soiffé de sang tu as pas mais que si on étudiait le sujet sérieusement les gens verraient que c'est la réalité que même si je fais plein de fictions j'ai fait même des docu fiction j'ai fait aussi beaucoup de reportages ceux qui me caricaturent ne le savent pas parce qu'ils me connaissent pas vraiment mais sinon s'ils écoutaient réellement et lisez mes livres même ces deux livres là sur le sujet du loup-garou homo lupus et l'histoire et loup-garou l'histoire de loup-garou pardon la vérité et homo lupus l'histoire de loup-garou ces deux livres qui quand même où je recense tout un tas d'informations j'ai je et c'est une tu vois d'ailleurs tu sais par exemple quand il ya par exemple au tribunal il faut intervenir des témoins tu vois des témoins oculaires des gens qui ont un impact significatif et quand il ya plein de témoins ça devient des éléments de preuve tu vois et ben c'est la même chose pour le loup-garou en fait tu vois il ya tellement de témoignages à travers le monde il y en a des milliers franchement des milliers il peut pas y avoir que des drogués ou que des malades mentaux c'est pas possible toi même tu as une expérience on a eu des événements d'ailleurs c'est une seulement c'est plus possible c'est ça devient c'est ça vient des études ça devient des éléments d'information des éléments de preuve tu vois même si scientifiquement on n'a pas parlé moi je pense qu'il ya des hautes instances qui le savent très très bien mais c'est évident mais bon bref plein de sujets je peux rentrer là dedans parce que ça prendrait trop de temps mais c'est tu vois quand on fait venir des témoins c'est qu'il ya des témoins qui ont des choses à dire il ya des témoins extrêmement crédible j'ai des témoignages de gendarmes de policiers de militaires des gens assermentés à pas des mongols pas des gens qui cherchent à faire du buzz donc si on prend le temps d'écouter ce que je dis est ce que j'ai tout travail fourni on verrait que c'est pas juste c'est pas un truc pour faire du buzz vulgairement c'est une réalité vers mon troisième livre mon je parle je vais le sortir prochainement ça va s'appeler loup garou la révélation pas en rapport à l'apocalypse mais mais parce que c'est une véritable révélation pour le commun des mortels qui ne sont pas au courant de ça parce que c'est pas passé à la télé monsieur même si tu me l'as déjà raconté plusieurs fois comment tu t'es mis tu t'es tu t'es intéressé au garou qu'est ce qui s'est passé pour pourquoi le loup garou et pourquoi pas le yeti pourquoi pas le yeti maintenant les bigfoot les sasquatch ça ça m'intéressait mais mais je voyais au cinéma quand j'étais gamin dans la mythologie dans le cinéma cette créature qui était charismatique puissante qui avait un super contrôle tu vois un contrôle de cf2 en fait ce que j'aime ce que j'ai aimé quand j'étais enfant ce que je n'avais pas c'était son avis une réhabilité tu peux rien faire face à moi d'avoir une balle en argent mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une balle en argent mais c'est c'est ce que j'aimais en fait c'est que la personne parfois dans les films se transformer et elle faisait justice ça devenait un être sanguinaire qui éclatait tout le monde tu pouvais rien faire contre ça et ça me plaisait ce qui match là en fait c'était ces dimensions de bestialité de charisme de puissance de grandeur et de de flippante aussi tu vois les tu vois ceux qui rencontraient cette créature là généralement il reste il a respecté la créature tu vois j'étais plein de respect et moi j'étais plein d'admiration pour cette créature là parce que j'avais cette dimension c'est lié à la malédiction de loup garou ou quand le mec se transformait il était pas sanguinaire au point de tuer tout le monde il faisait surtout la justice avec ça mais tu vois ça m'a marqué j'avais une soif de justice par rapport beaucoup d'injustice que je vivais quand j'étais enfant où j'ai été maltraité j'ai vécu de la violence vraiment beaucoup de violence l'humiliation énormément énormément d'humiliation des sévices vraiment des choses vraiment qui désingue un enfant désingue ça poursuit avec le temps et du coup comme les gens connaissent pas bien ils savent pas par où je suis passé mon enfance ou ça du coup tu sais ils peuvent avoir de luce juste en excentrique un con un gothique un maquin un truc une caricature en fait ils ne connaissent pas du tout du tout du tout et en fait mais ça donc le loup garou faisait effigie de justice pour moi et de puissance de charisme et ça m'a poursuivi avec l'âge avec le temps j'adorais plus que le cinéma globalement j'adorais l'emblème du loup garou sur ce plan là en fait c'était pas la mythologie c'était pas précisément le cinéma même si il ya des films de loup garou intéressant même si je suis pas un grand fan de films de loup garou parce que c'est beaucoup d'image de synthèse tout ça il y en avait quelques films qui trouvaient grâce à mes yeux et j'adorais ça quoi et à les vampires aussi mais mais un peu moins et essayé j'ai créé un site en 2007 de 2007 à 2010 et c'est visible sur way back machine point com je sais pas si ce site existe peut-être qu'il y en a d'autres qui existent sans doute où on peut voir les archives les vieux sites de l'époque et on peut retrouver des photos de sites qui ont existé avant et donc on peut voir pour ceux qui me traitent de menteur vous pouvez les voir sur way back machine tapez loup-garou.org ou rg et vous verrez en bas il y a écrit morgan priest 2007 2010 et là ça fait ça fait une belle douille à tous les enculés qui m'insultent tout le temps de mythomanes de machin de truc t'es loup garou t'es connerie machin truc on va revenir sur les haters plus tard ouais et du coin du coup il ya à l'époque il y avait un forum et dessus il y avait des gens qui parlaient de loups-garou vraiment mais vraiment pas des mecs qui se transforme et parler d'un animal d'une race de loups en fait et je me suis c'est impossible que ces gens la mentent parce que ils sont je parlais avec eux au téléphone j'ai un petit téléphone à clapet de merde à cette époque là et on parlait au téléphone c'est incroyable quoi et je peux pas en parler je pouvais en parler à personne excepté sur le forum on en parlait un peu entre nous comme ça mais j'ai eu plein de témoignages et j'ai vu qu'aux états unis en parler plus facilement donc là j'ai appris plein plein de choses puis après c'est resté dans un coin de ma tête comme ça j'en peux je je j'étudiais ça un peu dans mon coin mais c'est surtout la théologie que j'ai étudié ensuite et j'en parlais temps en temps des vidéos théologiques des fois je parlais temps en temps c'était rare de loups-garou j'ai pas des loups-garous ça existait réellement mais pas comme à la télé tout ça et en fait mais personne ne suivait c'était pas une audience qui s'intéressait à ces sujets là quoi les loups-garous et la théologie c'est deux choses bien à part ça donc j'insistais pas c'est que bien plus tard en deux il ya quatre ans en fait on parle en tout cas c'était à halloween 2020 je crois bah c'est là que j'ai décidé de mettre en évidence ce que j'avais appris au sujet du loups-garous d'enchaîner les témoignages et faire du reportage de terrain pour faire connaître ce que j'avais découvert tu vois donc c'est une longue épopée qui a duré de presque 20 ans quoi 2007 c'est combien 18 bientôt 18 ans c'est énorme j'ai appris plein de trucs quoi et c'est là que toi même tu m'as dit que tu avais vu aussi cet animal là et tu ne savais pas du tout ce que c'était mais tu l'avais découvert c'était à fougères et il t'avais vu aussi un loups-garous empaillé quand je travaille au château de poids et si j'ai juste une théorie est-ce que tu serais devenu quand même gothique si tu serais intéressé plutôt où le bar est-ce que à t'entendre parler on a l'impression que tu t'identifiant attention à ce que je vais dire ouais tu d'identifie où le garou tu transformes pas au garou c'est un qui vendia puis transforme non c'est qu'on n'est pas dans le walkie je suis un loups-garou je suis une flaque de couleur je suis tu t'identifie pas mal au loups-garou et je vois sachant que maintenant que tu travailles dedans on va dire que c'est ton métier à plein parce que le garou tu as changé de style de style enfin non qui est resté toujours comme tu es j'ai toujours la culture god mais mon apparence et voilà donc j'ai j'ai une petite théorie en disant que ça se trouve bah peut-être que si tu auras connu plus tôt le garot peut-être que tu seras pas devenu gothique en fait le loups-garou je l'ai découvert en 2007 donc sa date tu vois j'ai déjà profondément dans la culture goth et mon apparence vestimentaire elle a évolué vers 2000 2000 attend on est en 2024 vers 2020 2021 et oui j'ai décidé j'ai eu besoin de changer de style vestimentaire je me reconnaissais plus avec le look goth je me reconnaissais plus en fait tout simplement c'est il n'y a pas de dimension spirituelle à ça il n'y a rien de rien à voir avec ça c'est juste que j'avais plus envie de m'habiller comme ça comme si j'avais pris tu vois comme si oui mais blessures du passé avait un peu guéri tu sais pas peut-être pas totalement mais avait tu vois puis je pense que un homme change évolue quoi donc je suis toujours dans ma culture ça me colle à la peau musicalement surtout sur plan esthétique mais j'avais envie de chez pas d'eau bizarrement je ressemblais plus à c'est bizarre une sorte de créature un truc un peu créaturesque tu vois un peu ouais et et j'ai décidé de devenir un humain entre guillemets c'est bizarre à dire un homme un vrai homme tu vois avec tu vois c'est bizarre c'est que c'est compliqué à expliquer mais les changements des fois des fois j'en ai pas assez de recul pour se rendre bien compte de tout ça mais je me suis dit ouais je vais je vais devenir vraiment j'ai envie de devenir un homme c'est à dire avec l'apparence moins créaturesque et plus eu plus humaine et tu as vu mais maintenant j'ai une montre en or massif c'est de l'or massif attention laisse moi rêver putain mais voilà ferrari il ya peut-être une dimension nationaliste à tout ça aussi d'être plus tu sais c'est à dire être français c'est aussi avoir une image d'un homme qui est vraiment un homme qui n'est plus une créature tu sais gothiquesque tout ce qu'on veut tu vois mais oui tu dois avoir raison dans le sens où je pense que la psychologie c'est tout c'est jamais facile mais on a dit mes intérêts mes centres d'intérêt correspondent à une partie de ce que je suis à l'intérieur tu vois donc des fois ça rendait cool même quand j'ai fait des pertes tout un tas de personnages complètement débiles tu sais dans dans des films bah il ya une partie de moi aussi quoi parce que des fois je peux être complètement débile et dire n'importe quoi etc tu vois donc c'est pour ça que la question du départ c'est la pire des questions qui es tu ça va jamais ça va jamais moi je sais pas non mais j'apprends à me connaître et toi aussi enfin tout le monde je pense quand on est sincère dans le film histoire sans fin il ya ni il ya un peu de ça aussi tu sais c'est il se retrouve face au miroir de son son de son âme c'est à dire de ses états d'âme qui il est vraiment tu vois et là il ya un personnage qui s'appelle hendy book dedans qui est un scientifique qui dit avec un ton presque alarmant il dit mais n'importe quelle personne si elle est confrontée face à ce qu'elle est réellement elle ne peut faire qu'une seule qu'une seule chose sans fuir en hurlant tu vois bah il ya aussi un peu de ça tu sais face à nos névroses face à notre côté sombre tu vois qui est qui en fait là tu vois on monte toujours la côté un peu côté un peu reluisant de nous mêmes mais en fait on a des névroses on n'est pas aussi heureux qu'on cherche des fois à le faire paraître ou on te fait des fois on est plein de dégo plein d'orgueil plein de putain de vanité de merde plein de mensonges par annoncement à nous mêmes etc on a peur n'a peur de plein de choses on vit avec des peurs à la con en fait objectivement il ya pas de quoi se relever la nuit putain de bordel de merde tu vois c'était ça alors vaut mieux être un personnage de fiction tu sais c'est mieux au moins c'est un héros qui contrôle tout on regarde son manque d'enfance tout simplement comme tu dis tout à l'heure on va revenir sur la politique qu'est ce que tu en penses si on dit que si je te propose macron est un bon président macron c'est un bon président d'ailleurs pas à revoter pour lui si je te dis que catholique et rassemblement national sont compatibles pour ce qu'on raciste un rapport à favement national pourtant pour moi je sais que c'est pas l'opinion publique ne pense pas ça mais pour moi marine le pen et et pourrait bien sauver la france dans les temps à venir je l'espère et je pense que ce sera le cas et que je pense que ce qui sont pas la france sera une femme par un homme je suis pas féministe du tout mais je pense sera une femme c'est c'est pas j'ai été l'esprit je peux j'ai du mal à tout à t'es actualisé je le dis avec des je sais pas peut-être un peu d'émotion un peu de de sensations tu vois c'est des fois il ya des choses peut-être c'est des ondes je sais pas que tu ressens et je pense donc sans vraiment y mettre des mots intellectuels que ça sera une femme qui sauvera la france peut-être que l'image de jeanne d'arc m'a marqué mais donc je moi je pense marine le pen je pense qu'elle est beaucoup plus intègre que certains un grand nombre cherche à faire croire elle est pas raciste n'est pas islamophobe ou je ne sais quoi c'est juste que elle aime sa patrie et je pense que elle est extrêmement stratégique dans sa dans sa dans sa communication elle a mis sur le devant jordan bardela stratégiquement parce qu'il est beau jaune et dynamique comme macron tu vois mais dans un autre style avec un discours beaucoup plus appréciable et du coup je pense que elle joue une stratégie la stratégie aussi donne d'une communication où il ne faut pas tout dire à peu pas parler par exemple de la sortie de l'union européenne elle en parlera jamais comme ça frontalement par contre si elle passait ça arriverait à un moment donné très vite sur le devant de la scène je me l'ai remarqué parce qu'il n'y a jamais le drapeau de l'union européenne des heureux lors des leurs discours lorsque on parle du frexit bas ils esquivent un peu le truc tu sais ce n'est pas au goût du jour on ne peut pas en parler tu vas il ya des mots comme ça des choses dont elle ne parle pas par exemple le mariage homosexuel elle dit bah c'est pas au goût du jour on peut pas en parler tout de suite il faudra fait voilà c'est tu as il ya des il ya elle ne répondent ils ne répondent pas tout stratégiquement pour pas se reléguer au rang de politiques youtubeurs comme françois asselineau ou florian philippo donc moi je les je sens je le vois et je suis pas le seul d'ailleurs l'avoir senti parce que il ya des médias dominants comme par exemple libération qui est un journal très connu qui a un impact considérable pour beaucoup de gens lisent et l'un des titres c'est le frexit caché du rn tu vois donc ils l'ont ils l'ont sorti aussi la douille et donc en fait voilà moi je pense qu'il faut voter vraiment rn parce qu'ils vont nous sortir de ce type d'union européenne là et que et retrouver la france s'est retrouvé le christ roi le le catholicisme pas avec une institution derrière pas avec une dogmatique puissante qui te dit si tu crois pas en nous on va faire espèce de petit enculé et ça sent l'amour voilà voilà j'adore aller à l'église alors j'y étais encore mais je vais pas à la messe ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas qui ne soit pas catholique j'y vais pour des raisons personnelles et d'ordre théologique dogmatique qui me regarde et je fais ce que je veux mais retrouve le sens du sacré retrouver une transcendance tu vois une verticalité ça va avec la france ce qui a fait la france d'aujourd'hui enfin d'aujourd'hui de jadis plutôt moins d'aujourd'hui c'est le christianisme l'hôpital c'est le christianisme aussi qu'il a hôpital ça l'époque dès l'hôpital c'était l'hospitalité tu vois et les malades venaient là bas pas pour recevoir des soins médicamenteux mais pour recevoir des soins spirituels et les gens priaient pour eux tu vois mais puis après ça s'est perfectionné aussi parce qu'on peut joindre la prière aux médicaments c'est très très bien tu vois et même des dimensions curatives comme le magnétisme des choses comme ça qui peuvent être intéressante aussi tu vois faut faut pas être dogmatique il ya putain c'est ça c'est ça non et en fait le christianisme c'est les c'est la la dimension ça a quand même un message d'une tu vois qui 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 est quand même au delà d'une espérance d'une continuité dans l'au delà c'est important de moi je pense de compte de 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 voir plus loin que notre petit passage sur terre et de se demander meilleur sujet suis juste une matière brut et organique ou est ce que je suis juste quelque chose de plus et que mes enfants tout ce que j'ai créé tout le bordel machin tu es qu'on va se revoir plus tard c'est comme des questions existentielles importantes où tout ça est vain et inutile et puis alors là bas à ce moment là il ya plus que voilà c'est c'est on serait juste deux ça me paraît bizarre même scientifiquement il ya des il ya quand même des études sur les nd e qui montrent qu'il ya bien un au delà quelque chose de plus et c'est pas juste un effet chimique du cerveau tu vois je prends notamment aux travaux du docteur moody un chirurgien suisse je crois qui a fait un travail extraordinaire là dessus mais c'est pas le seul donc donc voilà c'est lié et puis aussi là bas la patrie c'est chrétien en fait tu vois on se bat au sens figuré mais des fois malheureusement on est obligé d'avoir des vraies guerres saintes pour protéger notre famille notre patrie tu sais notre culture est aussi nous protéger notre culture c'est respecter nos ancêtres qui se sont pas battus comme des cons pour rien où nous on arrive voilà la fenêtre allez-y finalement il ya plus de france tout ça c'est leur chier dessus c'est leur c'est leur les insulter ils auraient fait tout ça pour rien et je pense que pour vivre heureux il faut avoir des nations et c'est à dire qu'en fait c'est chez moi pas c'est comme toi pour vivre heureux tu as une maison tu es chez toi avec ton coucou familial les voisins tout ça ne viennent pas chez toi tu vois même si c'est pas que tu les aimes pas ils peuvent venir même boire un café ou autre comme ça mais on va y aller doucement c'est chez toi tu vois là c'est chez moi tu vois c'est ma patrie et c'est comme ça que je vois la chose quoi et on peut pas il faut vraiment être bien soi même et ensuite aider les autres et la beauté du monde c'est c'est les nations c'est les différences quand je vais en chine je vois des chinois quand je vais en grèce je vois des grecs quand je vais en algérie je vois des algériens avec leur culture et je veux surtout pas qu'ils deviennent français et cracard et machin truc ils se démerdent c'est leur pays c'est leur nation c'est leur problème à eux j'ai sûrement pas amitié de leur problème tu vois donc c'est pour ça que je supporte pas quand j'entends immigration choisie immigration choisie mais attend tu es en train de contribuer à les appauvrir les mecs tu vois tu es en train de virer leurs élites ils doivent rentrer chez eux tous et s'ils aiment plus leur nation d'origine tu vois ou de leurs ancêtres je comprends il n'y a pas trop rien que ça ils doivent rentrer chez eux et faire grandir leur pays là on contribue en fait avec cette politique de gauche à les massacrer tu vois on peut pas faire venir toute la misère du monde en plus ici c'est pas l'eldorado on a 3000 milliards de dettes et plus on peut pas tu vois c'est hyper compliqué donc oui christianisme et patriotisme sont intrinsèquement liés quoi je pourrais me dire parler de ça très longtemps du coup bon en fait on n'est pas raciste raciste et racialiste c'est croire qu'il y a des races supérieures en fait il y a l'espèce humaine et il y a des races différentes la race blanche la race marron la race rouge la race jaune il y a différentes types de squelettes de morphologie tu vois et donc ça c'est des races mais il n'y a pas de race supérieure à une autre il peut y avoir des cultures qui peuvent être supérieures à d'autres sur le plan social qui est plus évolué sur le plan de la technologie sur le plan de tout un tas de merdiers mais par contre humainement parlant sur le plan morphologique biologique tout ça des bras des jambes des bras tout ça on est égaux mais sur le plan culturel on n'est pas égaux donc sur le plan des il n'y a pas d'une race je suis la race blanche donc je suis supérieur à vous c'est ridicule en soi quoi il peut y avoir des cultures supérieures à d'autres effectivement sous différents aspects sous le plan par exemple je pense à la médecine chinoise les chinois sur le plan médical je sais pas s'ils sont supérieurs à nous mais en tout cas ils sont très 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 à la pointe ils ont une très haute technologie et ils sont en avance et il y a ils y intègrent aussi ce qu'on appelle nous chez nous un peu vulgairement la médecine alternative c'est à dire le magnétisme ils appellent ça le chi chez eux l'imposition des mains tu vois des trucs comme ça ils ont le chi kong tu vois le tai chi tout ça fait partie de l'agriculture moi quand j'étais en chine je l'ai vu tu vois ils font vraiment des séances pour avoir pour ils travaillent sur les ondes tu vois si vraiment on voulait vraiment avoir une super médecine en france vraiment dans les hôpitaux il y aurait des groupes de prières tu vois parce que quand tu penses tu envoies des ondes et des ondes qui ont un impact sur les sujets visés tu vois pour ça qu'on fait des a c'est ridicule de penser que plus on est nombreux plus le saint visé va accéder à notre requête tu vois c'est ça fait c'est bizarre quand même quoi pourquoi si on est 200 il nous écouterait pourquoi si on est seul il nous écoute il nous écouterait pas tu vois c'est des ondes en fait qu'on est en train d'envoyer dans une direction et plus on est nombreux à penser on crée un égrégore une puissance énergétique qui va avoir un impact sur les sujets quand tu penses à quelque chose tu changes la structure de l'eau tu changes la structure des plantes tu changes les animaux ça marche sur les animaux aussi et je l'ai constaté moi même à travers le magnétisme curatif ça a un impact réel tu l'as déjà constaté aussi tu vois c'est vraiment incroyable la puissance de l'esprit et et tu vois il faudrait faire ça en fait dans les hôpitaux en fait il faudrait qu'ils aient des groupes de prières qui viennent régulièrement qui s'organisent autour des des sujets et qui peu importe qu'ils prient en fait mais qu'ils aient des dimensions de prière de comme ça et qui envoie des ondes l'amour et ça a un impact réel quoi les plantes si tu leur envoies des ondes négatives elles meurent si tu envoies des ondes positives elles elles fleurissent bien c'est une réalité c'est pas une théorie vulgaire que je suis en train de dire mais je crois que dans les hôpitaux dans le temps ça existait déjà des groupes de prière et je crois que c'est depuis la laïcité d'ailleurs qu'est ce que tu en penses toi de la laïcité la laïcité c'est censé la loi 1905 c'est c'est l'église qui se sépare de l'état et donc maintenant on ne subventionne pas l'église et du coup elle s'effondre on envoie les pots casser aujourd'hui c'est que les églises brûlent se délabrent il y en a plus en plus qui ferme là là pas loin là tu es une église du 16e siècle elle est complètement délabrée parce que le maire le maire n'a rien à foutre aussi quoi ils s'en foutent et tout ce qui est cultuel c'est de plus en plus en délabrement et c'est il faudra à un moment donné que les français retrouvent le chemin pas le chemin nécessairement d'aller à l'église tous les dimanches mais en tout cas le chemin du sacré et du christ du christ quoi les gens ne connaissent pas le christ vraiment s'ils le connaissaient ils l'adoreraient c'est un mec extraordinaire plus qu'un mec c'est c'est dieu qui s'est fait homme je veux dire mais dans sa dimension humaine c'est un mec incroyable moi ça a changé ma vie de rencontrer le christ je suis pas je suis comme toi tu vois je suis très marginal dans mon dans mon dans mon rapport au christianisme mais je suis profondément chrétien profondément catholique dans mon coeur quoi tu vois même si je suis très imparfait et je suis un con bien souvent tu vois ce que je veux dire je me considère pas comme supérieur aux autres parce qu'ils sont parce qu'ils sont athées ou autres tu vois ce que je veux dire mais vraiment rencontrer le christ s'intéresser à sa personne ça change vraiment la vie c'est pas un être normal je suis tout à fait d'accord avec toi moi aussi je suis d'accord avec moi déjà les trois c'est là alors avec la laïcité maintenant on a de plus en plus d'immigration dont les musulmans oui c'est un problème c'est un problème l'islam en france est un gros problème parce qu'elle devient trop massive tant qu'elle reste minoritaire c'est c'est pas un problème mais là je sais pas ils sont combien 7 ou 8 millions un truc comme ça un truc de gens là en tout cas ça doit pas être très loin on n'est pas aux millions près c'est trop c'est beaucoup trop quoi en deux on ça n'a rien à voir avec de l'islamophobie au prime abord mais c'est que c'est pas notre culture c'est pas notre histoire c'est pas nos mœurs c'est pas notre coutume c'est l'islam c'est une il a une dimension aussi ce sont des codes de vie tu vois ils mangent pas n'importe quoi tout ça machin truc ils font le ramadan c'est pas notre culture si tu veux vivre totalement et bien ton islam il faut pas être sur une terre chrétienne il faut être sur une terre islamique avec même la loi divine qu'on appelle charia pour être cohérent moi je suis très admiratif et très respectueux des musulmans qui adorent allah qui adorent le ramadan qui a enfin qui font tout la prière etc les cinq piliers qui vont à la mecque et ça qui font le pèlerinage je suis très admiratif de ces gens là quand ils vont en arabie saoudite quand ils vont dans des pays où il ya le où il ya la charia en fait ils se mettent en corrélation tu vois moi même si j'étais si j'étais musulman je en france la france c'est une terre chrétienne tout ça machin truc comment vivre à fond ta religion au bout d'un moment ça a posé problème ça a créé des frictions ça va pas marcher quoi en plus c'est extrêmement arabisant c'est à dire que à l'arrière dise rarement dieu il dit une charla si dieu le veut ils disent pas si dieu le veut tu vois quand ils font la chaada il n'y a que dieu tu vois etc enfin la profession de foi des musulmans c'est c'est arabisant on est inter occidentale on est en europe on est français on n'est pas des arabes on n'est pas des musulmans ça va pas marcher longtemps quoi et c'est moi je m'entends très bien avec certains musulmans il n'y a pas de problème humainement parlant mais si vraiment c'est culturel on n'est pas les mêmes civilisations ceux qui ont voilà ils sont à un moment donné après la deuxième guerre mondiale quelques-uns sont revenus participer à reconstruire la france tu parles on les a surtout exploité esclavagiser dans des dans des dans des cités machin un truc comme ça et puis les essais entre eux ils se sont communautarisés parce que les premiers n'étaient pas les mêmes sont communautarisés regardez aujourd'hui et on le voit même dans les prisons la majorité c'est beaucoup arabisant musulmanisant c'est un constat où d'un moment faut arrêter de nous prendre pour des cons c'est il faut constater le constatable je dis pas que tous les musulmans et les gens qui ont des journalistes arabes berbères tout ça sont des délinquants c'est pas du tout ce que je dis mais mais la majorité à chaque fois qu'il ya des problèmes c'est souvent les mêmes on le voit quoi donc je dis pas qu'il n'y a pas des français qui peuvent être des petits enculés attention il y en a aussi je parle de statistiques de chiffres globalement 60 70% des gens en tôle sont des tu vois c'est extrêmement islamisé en taux tu as l'islam tout ça machin truc c'est pas normal tout ça c'est vraiment pas normal on s'est fait bouffer à et ça ça a commencé à 50 ans et j'en veux même pas ces gens là j'en veux à ceux qui ont organisé ça tu vois depuis une cinquantaine d'années ça a commencé sous quoi sous giscard d'estin un truc comme ça quoi après voilà depuis toute la candidité on dit oui chirac était bien voilà chirac tu pas c'est le rapatriement familial et tout ça aussi il y avait mitterrand avant après on a eu qui on a eu à chirac on a eu sarco on a eu hollande tout ça c'est là c'est la même chose tu vois si c'est décidé une politique qui est liée à une submersion migratoire et jean-marie le pen le disait à l'époque aujourd'hui ça devient un peu plus évident tu vois tu es considéré un peu moins raciste quand tu dis ça mais il ya encore du travail mais non au bout d'un moment faut arrêter on peut pas faire venir toute la misère du monde quoi et et c'est justement c'est être chrétien que de penser comme ça et c'est ne pas être chrétien que de dire on fait venir tout le monde il faut une charité chrétienne charité chrétienne ça marche pas quand toi même tu es en train de crever tu vois et c'est pas la charité chrétienne quand tu fais venir toute la misère du monde en leur faisant croire que c'est l'eldorado alors qu'en fait ils vont se retrouver dans des bidonvilles à se droguer et à crever la gueule ouverte comme des c'est horrible quoi c'est horrible non être chrétien c'est tu restes chez toi et tu vas développer ton pays chez toi et tu et c'est ça être chrétien c'est patriote tu vois et et si on peut venir à un moment donné vous aider à vous développer on le fera parce qu'on est patriote et on aime les nations donc il faut un ordre mondial redéfini multipolaire et pas comme aujourd'hui quoi d'accord donc du coup tu t'entends tout en serait bien avec le discours de on va dire du président monsieur poutine alors lui qui est pour redéfinir les nations un nouveau ordre mondial multipolaire ouais d'ailleurs c'est ce qu'il faut tu en penses quoi de monsieur poutine et et de la guerre en ukraine c'est quoi s'il y a énormément d'hypocrisie là dessous tu sais à l'époque les les gars vers 2014 quand le régime zelensky bombarder les indépendantistes au donbass ça a fait approximativement 15 mille morts pour rien c'est les mecs qui s'est complètement dingue 15 mille morts tu sais et à tous ces comptes français là moi je suis légitime pour parler comme ça parce que je suis chez moi et je suis obligé tu sais quand c'est de la merde il ya de la merde chez toi tu dois le voir aussi tu vois et tu dois le constater c'est crade c'est crade on va le dire c'est pas parce que tu es chez toi tu dois pas le dire et il ya des comptes français qui écoutent les médias et qui s'imaginent qu'en fait bah ah bah poutine c'est le comme un matin matin comme une envie de pisser en se disant pas je vais tous les défoncer ici connard de craigne c'est ridicule en soi il est en train de dénazifier il est en train de désinguer il repousser l'impérialisme américain qui est en fait qui veut s'approcher en fait de la russie encore une fois par une autre tentative zelensky c'est un pion qui est qui qui est sous l'influence de l'impérialisme américain c'est évident quoi en fait poutine est en train de se défendre c'est même pas une guerre c'est plus une opération commando pour dénazifier et virer toute la merde qui a et sauver ce qui reste à sauver tu vois malheureusement oui c'est des c'est des ukrainiens qui s'en prennent plein la gueule pour rien ils sont victimes du régime de zelensky et de ceux qu'il ya derrière les américains tu vois c'est les américains qui sont toujours derrière les guerres et donc poutine est en train de de se protéger en fait de l'impérialisme américain qu'il ya derrière tu vois c'est marrant les français avant ils sont foutés complètement de l'ukraine alors que zelensky massacrer les indépendantistes et ça ça les dérangeait pas soudainement poutine débarque pour essayer de sauver les meubles et faire du ménage ça les dérange tu vois les gens disent n'importe quoi ce sujet là c'est un massacre compagnon ils sont ils ont absolument pas cultivés ils croient tout ce qu'ils voient à la télé quel drame qu'elle c'est dramatique de voir autant de con c'est pour ça qu'on en est là d'ailleurs c'est parce que les gens sont des débiles en vraiment en france on est tombé très 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 bas et j'espère qu'en 2027 vraiment marine le pen qui pourra mieux afficher son programme une fois qu'elle sera passée j'espère qu'elle passera si elle passe pas en 2027 je n'ai pas cher de la peau de la france franchement je sais pas ce qui je sais pas ce qui se passera mais les gens qui se disent faut sortir dans la rue faut tout casser tout ça sont des gros cons aussi ils seront les premiers à crever faut tout bloquer faut tout bloquer de quoi faut tout bloquer s'il n'y a plus d'argent dans les distributeurs s'il n'y a plus de médicaments dans la pharmacie s'il n'y a plus de médicaments il n'y a plus de soins médicaux s'il n'y a plus de bouffe dans les magasins s'il n'y a plus d'eau s'il n'y a plus rien tu vas être premier à crever espèce de pauvre con qu'est ce que tu racontes faut tout bloquer faut tout bloquer faut tout bloquer t'es connerie quoi ils se rendent même pas compte ce que la guerre civile hein on l'a vu avec les gilets jaunes ça a rien donné les gilets jaunes c'est de l'astroturfing ça a été créé par le système en place l'astroturfing c'est créer un mouvement regardez la définition crée le un mouvement contestataire qui soit disant viendrait d'un mouvement populaire de la base qui en fait a été créé artificiellement à des fins politiques c'est de l'astroturfing j'ai étudié le mouvement des gilets jaunes il m'invite pas sur je sais pas les chaînes de médias télémédias alternatifs tu sais tvl tu sais ou des trucs comme ça ou un média pour tous tu sais vincent lapierre c'est bizarre il me parle pas à moi ils veulent pas m'inviter pourtant je connais plein de choses je suis pas le meilleur mais je connais plein de choses j'ai plein d'opinions quand même les opinions voilà où je peux argumenter parce que je me cultive un petit peu aussi j'évite de pas me coucher trop con le soir ces gens là bizarrement m'invite pas tu vois c'est étrange pourquoi ils m'invitent pas et pourtant j'aurais vraiment je pense que j'aurais ma place ils ont invité d'un amant bassem bassem c'est un mec qui a une dimension à la fois patriotique mais en même temps extrêmement arabisante et islamisante donc il juge un peu entre deux chaises moi j'aurais adoré qu'il m'invite face à bassem on aurait fait un débat un vrai débat j'aurais eu plein d'arguments à lui mettre dans la tronche c'est voilà c'est même si il sans doute un bon mec sympathique et qui parfois de bons arguments mais globalement quand lui dit par exemple on lui pose la question dans le coran par exemple il y a plein de textes de guerre sa réponse oui mais il y a des textes de guerre aussi dans le dans la bible mais c'est pas une réponse c'est comme si toi tu avais volé un vélo et tu dis aux forces de l'ordre oui mais il y a un mec aussi qui avait volé un vélo l'autre jour et mais c'est pas une excuse c'est pas parce que dans d'autres livres il y a des textes de guerre et d'ailleurs faut être honnête parce qu'on voit qu'il connaît pas parce que moi j'aurais mis dans la tronche tout ça parce que la bible c'est 73 livres 60 dans les 73 livres tu as l'ancienne alliance qu'on appelle nous l'ancienne alliance nouveau la nouvelle alliance le nouveau testament il ya un clivage entre les deux il ya quatre siècles de séparer qui nous sépare et nous on est chrétiens on suit l'enseignement autant que faire se peut du christ tu vois on est sur les pas sur les traces du sur les chemins de jésus on n'est pas en train d'atteindre le messie comme le font les juifs tu vois donc on n'a pas les mêmes la même dogmatique on n'est pas sous la joug des 613 commandements tu vois pas du tout tu vois on est libéré de la loi donc on n'a pas la même notion du tout on ne se réfère pas au même texte du tout du tout du tout donc tu vois c'est j'aurais aimé pouvoir être sur le plateau et dire ça mais pourquoi ils m'invitent pas envoyer leur des messages et dites leur invité morgan priest moi j'ai plein de trucs intéressants à dire trop infréquentable trop infréquentable je sais pas peut-être que je sais pas mais je pense pas objectivement être un neneux un demeuré qui n'a pas d'argumentation tu vois moi je peux te citer tout un tas de trucs comme ça et c'est pour ça je te disais tout à l'heure il ya beaucoup d'argumentation à apporter on ne peut pas mais c'est très des sujets très très vaste donc ouais tu peux être confiant du coup avec tout ce que tu dis tu peux être c'est clivant oui et que oui évidemment tu peux faire peur des gens qui t'aiment pas vraiment comme ça il y en a plein qui me détestent qui font des vidéos contre moi qui m'invente des vies des délires des machins des trucs tout le temps youtube mais mais je préfère être honnête franc parler vrai tu vois être autant que que possible c'est toujours difficile dans le domaine public d'être le plus vrai possible parce que c'est un c'est la sphère publique mais je m'efforce d'être le plus authentique possible et j'ai déjà fait énormément de débats avec plein de gens et parce que je suis pas sectaire non plus dans mon dans mes idées je fais pas de nos différences des périodes infranchissables j'accepte les débats machin truc et pour ça que je parlais de débat face à bassem sur tvl tout ça il m'invite et il invite aussi on va on va débattre avec grand plaisir vraiment et j'en rigole même parce que je sais qu'en fait il est démontable très facilement mais c'est pas pour le plaisir de le démonter c'est juste qu'en fait je sais que ses arguments sont sont souvent pauvres et j'ai rien contre la personne en tant que tel encore une fois c'est sans doute quelqu'un de très sympathique je mélange pas tout mais il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de méconnaissance de 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 sujets qui l'abordent et oui c'est que ça peut être clivant oui je parle de religion je parle de politique mais en même temps je suis un artiste parle effectivement je parle de théologie de 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 tout ça c'est c'est de loup-garou même dans le genre il parle dans tous les sens le mec mais moi je suis un être humain qui m'intéresse à plein de choses plein plein de choses j'ai pas d'étiquette si l'étiquette qu'on pourrait me donner c'est limite c'est un artiste un artiste voilà donc c'est un touche à tout touche à tout et et comme tout comme tout artiste normalement tu dois avoir une conscience de la société dans laquelle tu vis et c'est ce tu sais d'ailleurs les cinéastes quand ils font des films un peu d'anticipation comme des motion man et qui il brillant tout ça bah c'est des artistes qui s'intéressent à la politique qui s'intéressent à la sociologie tout ça comme moi en fait et voilà aux travaux de nicolas tesla la physique quantique à tous ces trucs moi ça me passionne j'ai plein de choses à dire à surtout des choses tu vois ça fait de toi un être à la fois effectivement clivant complexe puis en même temps je fais pas ça pour être complexe c'est juste que je pourrais être un personnage pour exister c'est juste que je suis réellement comme ça tu me connais oui oui tu es réellement comme ça je confirme peut-être même pire dans la vie privée ouais ouais je suis il y a trop de choses qui me passionnent et trop de choses à apprendre et vie privée et vie publique comment tu gères ça bah je le gère bien parce que je parle jamais de ma vie privée tu vois je fais très attention je tombe pas dans le piège parce que alors du coup les gens m'aventent des vies du coup parce que ça génère du fantasme ils vendent des vies des machins des trucs des machins j'aurais fait plein de trucs j'aurais vécu plein de trucs j'aurais telle personne de mon entourage machin mais ça génère du fantasme mais je je sais créer une rupture entre la vie privée et la vie publique quand même quoi je l'ai appris très 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 vite un jour j'avais un ancien pote qui a réussi à faire croire aux gens tellement ils sont demeurés que j'avais tué mon chien et un jour ce mec là deux ans après a fait une vidéo pour dire pardon j'ai menté mais parce que c'est violent parce que la jalousie un moment tu as des potes puis après ils se retournent contre toi pour des conneries puis après ils font des vidéos contre toi ou alors des gens qui font des vidéos contre toi oui je le connais je l'ai rencontré alors qu'ils m'ont jamais rencontré ils inventent des trucs ils cherchent à te détruire en tapant sur ton entourage tu vois en t'inventant des vies tout ça c'est le domaine public est impitoyable vraiment quoi donc c'est pour ça que j'essaie de faire très attention à rester à conserver ma vie privée vraiment le domaine public c'est quelque tu l'as bien vu par toi même c'est vraiment c'est particulier mais il n'y a pas que cet aspect négatif c'est l'aspect positif je rencontre des gens incroyables et dont toi d'ailleurs que c'est par le domaine public on s'est rencontré à la base tu m'as vu à la salle de sport tu connaissais un peu du domaine public tu savais que j'étais un personnage public tout ça ça crée des rencontres ça crée des affinités et tu tombes pas que sur des tarés j'avais cette vieille blague mais ça n'avait pas marché je sais pas si tu te rappelles dans les vestiaires j'étais en train de te changer j'ai dit je sais qui tu es je me suis barré mais ça n'a pas marché j'ai oublié mon truc genre avec le ton je sais qui tu es après je me suis barré moi je me suis cru comme bien mais non mais oui on avait sympathisé très très rapidement et j'avais commencé à te parler de religion à l'athée que tu étais ah là oui oui mais je savais pas que tu étais athée moi mais bon tu avais tu étais ouvert d'esprit quand même ouais 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 je me suis pas et j'ai même occupé ouais apprendre beaucoup de choses et alors morgan dans le futur dans le futur ouais j'ai 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 j'espère pouvoir continuer ce que je fais mais avec des têtes des budgets supplémentaires donc à être plus connu automatiquement quoi la notoriété c'est pas une fin en soi mais c'est un c'est intéressant quand même d'être connu parce que surtout d'être reconnu d'ailleurs mais c'est pas juste pour être connu comme ça c'est vraiment pour ton travail et donc j'espère pouvoir aller crescendo j'ai encore plein de choses à faire à dire et je suis sûr que ça sera le cas tu vois je suis assez positif sur ça tu vois et je suis plutôt bien entouré et je suis très focalisé sur mes objectifs donc c'est ce qu'on peut me souhaiter quoi c'est d'aller toujours plus haut plus loin et pourquoi pas faire de nouveaux films avec plus de budget etc et tout ce que je fais sur le sujet du loup-garou qui me passionne au plus haut point et de faire de nouvelles rencontres ou de nouvelles amitiés de nouveaux de nouvelles relations tout ça quoi et d'apprendre toujours plus sur moi sur les autres enfin de vivre à la vie à fond quoi de voyager etc enfin bref tu as assez et de se marrer il faut rire putain il ne reste plus que ça merci en tout cas pour pour cet échange là puis ça va peut-être permis à quelques-uns de un petit peu mieux me connaître sous certains aspects même s'il y aura encore plein de choses à dire à bientôt à bientôt